Faciliter la transition des anciens militaires vers une vie civile épanouie, c'est l'objectif de la première journée de la mobilité professionnelle des anciens militaires en transition. Organisé par le Bureau d'accompagnement à la reconversion des militaires, cette initiative a mis en lumière les opportunités de formation et d'emploi pour ces hommes et femmes en quête d'une nouvelle carrière. Le programme d'accompagnement à la reconversion des militaires, voulu par son excellence, le président de la République, chef suprême des armées, est mis en œuvre par le ministère de la Défense, à travers le BARB, s'inscrit dans le cadre de la réforme du secteur de la sécurité. Il éluise l'engagement de notre pays à assurer le bien-être de nos forces de défense, même après leur service militaire. Ces projets tournent autour de trois axes de l'orientation, que sont les emplois salariés d'attention publique, ceux du secteur privé et de l'auto-emploi. Certes, des actions ont été menées dans ce sens et nous ont permis d'insérer plusieurs anciens militaires dans l'encadrement des centres de services civiques, de l'Office du Service Civique National et aussi à la Soutra. Mais beaucoup reste à faire pour consolider un dispositif durable avec des partenaires sûrs, convaincus des qualités et des ressources humaines que nous leur proposerons. Selon Virginie Lucas, responsable éducation, formation, emploi à l'Agence française de développement, cette démarche est cruciale pour garantir une réinsertion durable contribuant à renforcer la paix sociale en Côte d'Ivoire. La réinsertion professionnelle durable des militaires candidats à la reconversion est un enjeu majeur pour la paix durable en Côte d'Ivoire. L'optimisation des ressources humaines de l'armée constitue donc un défi essentiel auquel contribue le Bureau d'accompagnement à la reconversion des militaires, accompagné dans le cadre du deuxième contrat de désendettement de développement à hauteur de 6,6 milliards de CFA, comme l'a rappelé le chef d'armes. Les entreprises partenaires présentes lors de cet événement ont été appelées à reconnaître les atouts des anciens militaires et à leur offrir des opportunités concrètes pour relancer leur carrière dans la vie civile. Une mobilisation qui augure un avenir prometteur pour ces anciens soldats, désormais prêts à relever de nouveaux défis.